Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je parle. Donc premièrement, rendons grâce que le Seigneur Jésus nous ait guidés. De permettre aux frères et sœurs de l'église de Paris d'assister au service en ligne. Nous savons que le jour du sabbat est un commandement parmi les dix commandements. L'un des objectifs du sabbat, c'est de se souvenir de l'œuvre du salut que Dieu a réalisé pour nous. Dans Deutéronome chapitre 5, on nous dit. Donc auparavant, le peuple d'Israël était tenu en esclavage. Donc par la main puissante de Dieu, le peuple a été libéré du jour du pharaon. Donc ils devaient se souvenir du jour du sabbat. Et donc nous de même aujourd'hui, nous avons obtenu cette grâce de pouvoir être libéré de l'emprise de Satan. Donc depuis que nous sommes rentrés dans la grâce, nous avons quitté cette emprise du péché pour devenir fils de Dieu. Donc nous disons souvent que dans notre croyance, nous n'avons pas de force. Peut-être aussi parce que nous n'avons pas accordé d'importance au salut. Car le salut est la manifestation du grand amour de Dieu. Et donc chaque semaine, le jour du sabbat, nous devons nous rappeler du salut de Dieu. Et même dans la prière, nous devons rendre grâce du salut qu'il nous a donné. Donc plus l'homme connaît bien le salut, plus il aura de la force. Donc si l'homme oublie le salut de Dieu, alors son cœur sera tourné vers ce monde. Et donc Dieu souhaite que chaque semaine, le jour du sabbat, nous nous souvenions du salut qu'il nous a accordé. Donc nous espérons que chacun des frères et sœurs puissent connaître davantage tout ce qui concerne le salut de Dieu. Ainsi nous serons sans cesse fortifiés dans notre foi. Donc aujourd'hui, le thème que je voudrais vous partager, c'est craindre Dieu à travers le livre d'Ecclesiastes. Nous savons que le livre de l'Ecclesiaste a été écrit par le roi Salomon. Et donc au sein de ce livre, on parle beaucoup de choses concernant la vie de l'homme. Donc certains disent que le thème principal de ce livre, c'est la vanité de la vie de l'homme. Et donc dans ce livre, on parle de vanité dans la vie de l'homme sur cette terre. Mais il faut savoir que lorsque l'on lit ce livre, le roi Salomon en réalité était en train d'observer ce qu'il se passait dans ce monde. Donc dans le livre de l'Ecclesiaste, on voit souvent qu'il en est ainsi car en fait il est en train d'observer. Et donc on s'aperçoit que lorsqu'il observe les choses de ce monde, il réfléchit sur celle-ci. Et donc ce dont on parle dans ce livre, c'est la conclusion de ces observations. Et donc à travers ce livre, nous pouvons apprendre des enseignements que le roi Salomon veut nous donner. Et donc dans ce livre, on nous parle aussi de ce qui a trait à la crainte de Dieu. Même si les hommes sont ainsi, comment est-ce que nous, en tant qu'appartenant à Dieu, nous devons nous comporter ? Et donc ici, le roi Salomon a aussi parlé de l'importance de la crainte de Dieu. Donc si nous, qui connaissons Dieu, nous ne savons pas comment le craindre ? Alors notre vie ne sera pas distincte de celle des gens de ce monde. Et peut-être qu'elle sera même pire. car nous aurons perdu Dieu. Nous avons déjà rencontré Dieu, mais maintenant, nous ne connaissons pas Dieu. Donc auparavant, nous connaissons Dieu, et maintenant, nous ne le connaissons plus. Une personne qui connaît réellement Dieu manifeste sa vie pleine de crainte de Dieu dans son comportement de tous les jours. Si je dis que je crains Dieu, par exemple, si je dis que je crains Dieu, mais dans ma vie quotidienne, je ne manifeste pas la crainte de Dieu. Aux yeux de Dieu, je ne le connais pas. Bon, maintenant, à travers le livre de l'église, on va prendre quelques exemples pour nous donner des enseignements concernant la crainte de Dieu. Lisons ensemble en premier l'église, chapitre 3. On va d'abord lire ensemble le verset 9. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend ? Pourquoi le roi Salomon pose-t-il une telle question ? Car le passage qui le précède, du verset 1 au verset 8, parle du fait qu'il y a un moment pour tout et un temps pour toutes choses. À travers les observations du roi Salomon, il a vu qu'il y a des bonnes choses qui peuvent arriver et de mauvaises choses aussi. Il a dit qu'il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Si on lit le verset 2. Il a dit qu'il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Donc le commencement de la vie de l'être humain commence par le fait qu'il soit enfanté. Et la fin de l'homme, c'est le jour où il meurt. Et dans toute cette période, entre ces deux points, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises. Donc il y a la destruction, il y a la guerre, il y a la mort. Si donc pendant toute cette période, il y a des choses si mauvaises, que reste-t-il à l'homme de la peine qu'il a pris ? Donc si on commence à réfléchir à la vie. Donc il y a aucune chose dont on peut être certain dans ce monde. Mais l'homme prend tous ses efforts et prend de la peine pour toutes les choses qu'il y a pour ce monde. En réalité, si l'homme vit sans Dieu, il doit traverser beaucoup de souffrance. Mais le roi Salomon connaissait Dieu. Et même si lorsqu'on regarde dans le monde, de telles choses arrivent. Mais pour ceux qui connaissent Dieu, ce que Dieu réalise est éternel. Et donc c'est une grande différence, c'est une grande comparaison. Alors, nous allons voir ce 3章 de 14. Disons ensemble le chapitre 3, verset 14. 3章 de 14. Chapitre 3, verset 14. «J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, dur à toujours, il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. » Donc nous qui connaissons Dieu, nous devons aussi connaître cet enseignement. La Bible nous dit qu'un jour, ce monde va être détruit. C'est une vérité qui ne change pas, c'est une chose qui va certainement arriver. Mais nous savons que tout ce qui appartient à Dieu, dur à toujours. Donc personne ne peut changer ce que Dieu a fait. Et c'est nous qui, comme nous, nous connaissons Dieu, nous connaissons cet enseignement. Si donc la vérité ne change pas, Alors, dans ce cas-là, comment agir ? Il faut que nous ayons de la crainte en sa présence. Donc si on regarde les choses à partir du fait de savoir que le monde va être détruit, et que nous savons que cette chose va certainement arriver, alors certainement nous craindrons Dieu. On va lire ensemble le deuxième pierre. Lisons ensemble le deuxième pierre, chapitre 3. Lisons ensemble le deuxième pierre, chapitre 3. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes ? Ici, l'apôtre Pierre nous dit qu'un jour, Dieu va détruire tout ce qui est matériel par le feu. Nous savons que c'est une vérité qui ne change pas. Et qu'elle va certainement se produire. Donc comment agir ? Selon l'Ecclesiaste, il nous faut craindre Dieu. Et donc dans le livre, l'épître de Pierre, nous voyons que cette crainte doit se manifester à travers une conduite et une piété qui doivent être saintes. Car la Bible nous dit qu'une fois que la vie de l'homme est éteinte, il doit faire face, et que le monde est détruit, il doit faire face au jugement de Dieu. Donc nous devons rendre compte de tout ce que nous aurons réalisé pendant notre vie sur terre. Et si on s'examine de soi-même, on s'aperçoit que au niveau de nos pensées, au niveau de notre conduite, nous avons beaucoup d'insuffisance. Donc si nous sommes des personnes qui craignons Dieu, nous nous changerons sans cesse. Et à l'inverse, les hommes de ce monde ne connaissent pas cela, et par conséquent, ils ne peuvent que se jouir et voir dans ce monde. Mais si, même si dans leur cœur, ils ont cette pensée de l'éternité, ils ne peuvent pas saisir l'œuvre de Dieu. Et donc, il est bon pour l'homme de se réjouir du fruit de son travail pendant tous les jours que Dieu lui donne. Mais pour nous, qui sommes croyants en Dieu, cela est différent. Ce qui est le plus important ? C'est d'avoir un cœur de crainte en sa présence. Donc, si nous faisons une comparaison avec ce qui est écrit dans l'Épître de Pierre. Nous savons qu'un jour, nous allons voir le Seigneur Jésus revenir. Si croyants, nous allons voir le Seigneur Jésus-Jésus-Jésus-Jésus-Jésus-Jésus-Jésus-Jésus-Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvé par lui sans tâche et sans défaut dans la paix ? Donc, autrement dit, il nous faut faire beaucoup d'efforts pour être encore plus sains et être trouvé sans tâche et sans défaut. Et c'est ainsi que l'on pourra le retrouver dans la paix. Nous disons que c'est la manifestation de la conduite d'une personne qui craint Dieu. Nous allons maintenant regarder le deuxième exemple. Nous allons maintenant regarder le deuxième exemple. Lisons ensemble l'Ecclésiaste, chapitre 5. On va d'abord lire ensemble le verset 7. 5章 de 7, chapitre 5, verset 7. Verset 6 en français. Car dans la foule des rêves, il y a des vanités. De même, quand il y a beaucoup de paroles, c'est pourquoi craint Dieu. Donc, ce passage en réalité parle du fait que l'homme ne doit pas ouvrir sa bouche vis-à-vis de Dieu à la légère. Donc, en français, si on lit du verset 1 au verset 5, Il nous dit qu'on parle de plusieurs choses. Et une, parmi elles, parle de notre parole. Il nous dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche de Dieu. Donc, dans ce passage, on nous parle précisément qu'il ne faut pas faire des vœux à Dieu à la légère. Et si on fait un vœu à Dieu, il faut l'accomplir. Et donc, la Bible nous enseigne dans ce passage que si on ne l'accomplit pas, il vaut mieux ne pas avoir fait de vœux. Car si on fait un vœu et que l'on ne l'accomplit pas, Dieu va s'irriter et va nous poursuivre. Et donc, dans le verset 6, lorsque l'on parle des rêves, c'est comme parfois nous faisons des rêves et que ces rêves ne seront pas réels. Et donc, Dieu a aussi, le Seigneur Jésus a aussi, en s'est dit particulièrement sur ce point-là. On peut voir ce livre, de la Bible, de la Bible. Lisons ensemble. Mathieu, c'est une chose qui m'a dit, 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 c'est une chose qui m'a dit. Et donc, Mathieu nous parle ici des serments. Verset 33. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens Tu ne te parjurera pas Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments Et donc ici le Seigneur Jésus dit qu'il ne faut pas Parjuré Lisons le verset 37 Que votre parole soit oui, oui, non, non Ce qu'on y ajoute vient du malin Donc le Seigneur Jésus nous enseigne à être des personnes qui sont dans la droite Nous devons dire des paroles qui sont honnêtes Et donc on voit parfois des personnes qui parlent en tournant autour du pot Ils ne sont pas honnêtes Et nous qui croyons en Dieu, nous ne devons pas agir ainsi Notre oui doit être un oui Et donc notre non doit être un non, nous n'avons pas besoin de juré Et donc parjuré et le fait de juré est différent Les vœux sont différents Mais ça veut dire que nous ne reconnaissons pas ce que nous avons dit Donc pour pouvoir être une personne responsable Il nous faut d'abord être une personne qui craint Dieu Car une personne qui a de la sagesse est une personne qui craint Dieu Et celui qui est intelligent parle avec de la sagesse certainement Donc il nous faut devenir une personne qui craint Dieu Et ne pas se dépasser au niveau de la parole Et donc ne pas faire des vœux à la légère Et ne pas parjuré Alors, nous allons voir le chapitre 7 Nous allons voir le chapitre 7 Donc regardons maintenant l'Ecclésiaste chapitre 7 Nous allons voir le chapitre 15 Disons le verset 15 J'ai vu tout cela pendant ma vaine existence Il y a tel juste qui périt dans sa justice Et tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté Donc c'est une observation du roi Salomon Et donc lorsqu'il dit qu'un tel juste périt dans sa justice Cela signifie que non seulement il n'a pas obtenu des hommes leur approbation Mais au contraire il a été blessé par eux Donc un méchant lorsqu'il agit avec méchanceté Normalement doit faire face à une punition Mais ici le méchant se jouit d'avoir son existence prolongée Et donc il s'agit d'une contradiction qu'il a observé ici Et comment on est-il ainsi ? Si vous observez une telle chose Quelle serait votre réaction ? Et donc si on regarde la suite On voit quelle était la réaction des hommes Disons le verset 16 Le verset 17 Ne deviens pas juste à l'excès Et ne te montre pas trop sage Pourquoi te ruinerais-tu ? Autrement dit Si tu veux être juste Sois-le Mais ne le sois pas à l'excès Par exemple Si vous avez vu quelqu'un commettre une faute Et si vous ne lui dites pas où est son erreur Et que vous voyez juste son erreur Et que vous voyez juste son erreur Et donc vous en parlez à sa famille Mais vous ne lui en parlez pas Ou vous cherchez un moyen Pour qu'il ne sache pas Que c'est vous qui l'avez dit Et donc la réaction des hommes est ainsi Car nous n'avons pas envie d'embêter l'autre Et donc on dit les choses qui sont correctes Et souvent nous avons envie d'aider les autres Et donc on dit les choses qui sont correctes Et là souvent nous avons envie d'aider les autres Mais l'autre non seulement ne prend pas attention à cela Mais il va s'opposer à nous Et donc si nous avons expérimenté cela Du point de vue du comportement Nous changerons On se dira plus tard dans l'avenir Je ne m'occuperai plus de lui Qu'il fasse ce qu'il a envie de faire Donc il ne faut pas être juste à l'excès Et si on lit le verset 17 Ne sois pas méchant à l'excès Et ne deviens pas un insensé Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ? Ça fait un peu bizarre Donc lorsqu'on lit cela On trouve cela bizarre Comment nous l'occuper à l'excès ? Mais ne pas l'être à l'excès Car être méchant c'est être un insensé En réalité il est en train de décrire Les doutes qu'il y a au sein du cœur Par exemple Si une personne nous a offensé Une très naturelle C'est une réaction naturelle C'est de se vanger Mais nous savons que se vanger N'est pas une bonne chose Et donc si on se vanger On ne va pas forcément être vainqueur dans cela En réalité au sein de l'homme Il y a beaucoup de tracas Et donc souvent Souvent cela est dû à l'environnement Qui fait qu'on n'est pas un cœur équilibré Lisons ensemble verset 18 Ici on nous dit au verset 18 Il est bon que tu retiennes ceci Sans laisser échapper cela Car celui qui craint Dieu Trouve une issue en toute situation Et donc ici au verset 18 Il nous dit qu'il faut échapper à cela C'est-à-dire ne pas être juste à l'excès Et ne pas être méchant à l'excès Une personne qui ne connaît pas Dieu N'arrive pas à se maîtriser Et celui qui craint Dieu Peut échapper de ces deux situations Et comment en échapper ? Et comment en échapper ? C'est-à-dire qu'il faut que j'agisse correctement Car je veux obtenir la faveur de Dieu Et non pas la faveur des hommes Et lorsque l'on face à une situation Où on est combattu par quelqu'un Si donc nous sommes des personnes qui craignent Dieu Nous n'allons pas agir Faire le mal Nous n'irons pas nous venger Car nous savons que Que la vengeance appartient à Dieu Et il nous faut nous confier tout cela à Dieu C'est ainsi que l'on pourra se sortir de ces deux situations Car nous connaissons Dieu Et donc dans notre cœur Nous acceptons de nous soumettre à la volonté de Dieu En réalité, nous rencontrons dans notre vie quotidienne Souvent ce type de situation C'est juste une question de degré Il y a parfois Il y a parfois Il y a parfois Peut-être que parfois Au niveau du travail Vous rencontrez des collègues Qui ne sont pas commode Ou vous rencontrez Ou vous rencontrez des managers Qui ne sont pas raisonnables Et dans ce cas-là Comment y faire face ? Bien sûr, ils font des choses Qui peuvent vous blesser Mais si nous avons la crainte de Dieu Donc nous, lorsque nous travaillons Nous utilisons de tous nos efforts Pour accomplir ce que nous devons faire Car nous savons que lorsque nous travaillons Nous faisons tout cela Comme si nous travaillions pour Dieu Car nous travaillons non seulement devant les hommes Mais nous travaillons aussi devant Dieu Et donc, si nous avons cette connaissance Nous pouvons surpasser notre environnement Et ce n'est pas parce que les collègues Ou les managers ne traitent pas bien Que nous allons agir mal Mais nous devons faire notre effort Et notre devoir d'accomplir tout ce que Nous devons faire dans notre travail Et je pense qu'il en est de même Au sein de la famille et au sein de l'église Parfois nous entendons au sein de l'église Des personnes dire Je n'ai plus envie de continuer à faire la sainte œuvre Car cela ne m'est pas bénéfique Car lorsque j'oeuvre pour Dieu J'ai rencontré beaucoup de difficultés Et je n'ai plus envie de le faire Ou à l'église Vous avez rencontré Il y a des confrits Il y a des confrits avec les autres La question est de savoir Est-ce que nous avons un cœur de crainte de Dieu ? Donc il nous faut expliquer les choses Avec un cœur calme Et nous confions tout cela à Dieu Et ainsi nous n'aurons pas cette pensée De vouloir abandonner les choses Et nous n'aurons pas non plus Cet état où on s'oppose les uns les autres Car nous sommes des hommes qui craignons Dieu Et nous pourrons nous sortir De ces situations difficiles Et c'est en cela que craindre Dieu est bénéfique Alors je vais encore avoir l'occasion De pouvoir avoir un service avec vous Donc nous allons parler des autres choses La prochaine fois Alors nous allons maintenant C'est à dire un cântique Ensemble Donc en français c'est le cântique 64 Et en chinois 154 Donc on va se mettre debout pour chanter Merci 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 Merci